Le classique OM-PSG au stade Vélodrome entre les deux rivaux historiques. L'OM est cinquième et rêve de faire chuter le leader parisien pour la première fois de la saison. Le PSG a remporté ses dix premiers matchs de championnat. Tourelle est privée de Kimpembe suspendu, Thiago Silva et Cavani blessés. Le technicien allemand se passe également au coup d'envoi de Rabiot-Mbappé, sanctionné pour être arrivé en retard à la causerie d'avant-match. C'est Choupo-Moting et Draxler qui sont titulaires. Côté Marseillais, Florian Thauvin est de retour dans le 11 après avoir raté les deux derniers matchs. Les Marseillais sont bien dans ce début de rencontre. Luis Gustavo sur le côté pour Thauvin, c'est mal renvoyé par la défense parisienne et la frappe de Luis Gustavo s'est à côté. Gustavo qui avait marqué lors du classique la saison dernière qui s'était soldé sur le score de 2 buts partout. Nouvelle opportunité pour les Marseillais sur corner avec cette tête d'Ocampo sur laquelle Areola s'envole. C'est Areola qui est choisi à la place de Buffon ce soir. Les Parisiens n'auront cadré qu'une seule tentative dans cette première période. Il aura fallu attendre les arrêts de jeu avec cette frappe croisée de Neymar sorti devant la ligne par Kevin Strotman. Kian Mbappé ronge toujours son frein sur le banc des remplaçants. Paris accélère la frappe d'entre elles Di Maria qui oblige Mandanda à s'employer. Di Maria buteur dans les derniers instants en milieu de semaine face à Naples et le nul de but partout des Parisiens en Ligue des Champions. Neymar lui aussi monte en puissance, un véritable numéro du Brésilien au milieu de la défense marseillaise. Mais la tentative est trop croisée. Le PSG a remporté bon nombre des dernières oppositions face aux Marseillais. Cela fait 7 ans que l'OM n'a pu remporter un classique. Pour l'instant ça se passe bien pour les Marseillais mais c'était avant l'entrée de Kian Mbappé à la 63ème minute. Et sur son premier ballon Kian Mbappé lancé par Antreldi Maria va déposer Bouba Kamara et croiser sa frappe hors de portée de Steve Mandanda. Cela fait 1-0 pour les Parisiens grâce à la 10ème réalisation de Kian Mbappé. Les Marseillais jusqu'alors avaient été solides et solidaires. Mais voilà l'entrée du champion du monde français a fait la différence et fait pencher la balance en faveur du champion en titre. Neymar très altruiste ce soir qui décale Thomas Meunier. Intervention de Steve Mandanda. Les Marseillais tentent de loin par l'intermédiaire de Jordan Amavi. Cela frôle le poteau d'Alphonse Areola. Les arrêts de jeu désormais les Marseillais sont aux avant-postes pour égaliser. Forcément cela va laisser des espaces béants aux Parisiens. Kian Mbappé le ballon magnifiquement dosé pour Neymar. La frappe est trop croisée mais cela profite à Julian Draxler qui inscrit son 3ème but de la saison et porte le score à 2-0. Les Parisiens vont s'imposer et vont signer une 11ème victoire consécutive depuis le début du championnat. et égale le record établi par Tottenham en 1960. Les Parisiens s'imposent donc face à deux vaillants marseillais. Longtemps équilibrés les débats en penchant la faveur des hommes de Tourelle qui comptent 8 points d'avance sur l'île qui recevront lors de la prochaine journée.